bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo alors aujourd'hui je vais vous montrer le nuancier des derwent graphite int ce sont donc des crayons aquarellable de chez derwent donc la même marque qui fait aussi les intents que vous connaissez déjà la boutique depuis un petit moment et je vais vous montrer avec cette gamme là de 24 couleurs que vous allez pouvoir réaliser avec une seule un seul crayon différentes nuances hop je vais vous les montrer les trois à côté voilà avec un seul crayon vous allez pouvoir faire ça pas mal hein allez je me mets à la table de scrap et je vous dis à tout de suite et voilà je viens vous présenter les beaux crayons graphite int aujourd'hui donc vous les retrouvez en 24 couleurs avec une super belle palette donc on est sur un mélange dans ses crayons d'aquarelle et de graphite donc le graphite va donner un côté gris dans toutes les teintes en fait allez c'est parti pour le nuancier donc comme d'habitude je prends mes petits morceaux d'aquarelle que je collerai ensuite sur mon nuancier et je vais vous montrer les graphite de deux façons parce qu'en fait en faisant mes essais j'ai vu qu'on avait quand même des couleurs très très différentes selon la façon dont on les utilise donc vous voyez par exemple ça c'est le même c'est le le numéro 1 et du coup on a un côté vraiment bordeaux ici et un côté beaucoup plus rouge ici donc je vais vous montrer comment on fait ça alors pour la première façon là j'ai vraiment crayonné donc je pose mon crayon de couleurs voilà comme ceci ensuite on va faire à l'aquarelle du coup donc en mettant de l'eau donc je mets un petit peu dos sur la partie blanche et puis ensuite voilà je mets un pinceau comme ça donc ça ça va être la première la première façon de les utiliser comme les intents par exemple ou les autres crayons aquarellables mais vous pouvez aussi prélever l'encre directement sur le crayon ça je vous l'avais déjà aussi montré dans une précédente vidéo et là on va obtenir du coup une couleur qui n'est pas du tout la même en fait vous voyez donc là je prends vraiment ma couleur directement sur la pointe du crayon et on se retrouve là avec une couleur beaucoup plus vive on voit beaucoup moins cette couleur en fait grise de graphite et voilà on a un joli dégradé donc vous voyez ça on a vraiment une grosse grosse différence quand même entre les deux façons de les utiliser un les crayons donc et ben je vais vous faire la même chose pour toutes les couleurs et Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, donc j'ai pris exprès un crayon justement où on a beaucoup de différences pour que vous voyez bien ce que ça donne des deux façons. Voilà, donc là je vais du coup le mettre en couleur avec mon eau. Voilà, donc je démarre toujours à mettre de l'eau sur la partie justement qu'on voit pas, qui est blanc, transparente. Voilà, et je reviens à étirer. Voilà. Voilà. Quand vous mettez trop d'eau. Voilà, un petit coup de chiffon et c'est parfait. Hop, et voilà donc rapidement ce que ça donne. Alors, je vais faire le deuxième du coup seulement à la pointe du crayon. Donc je viens prélever et c'est là qu'on va voir justement si après une grande surface comme ça, on voit la couleur graphite réapparaître ou pas le gris. Merci. 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 sec remettre de l'eau sans aucun problème alors surtout utiliser bien un papier aquarelle qui résiste à l'eau forcément sinon votre papier va gondoler et l'encre ne va pas fuser comme il faut mais voilà le résultat et on va tester une troisième façon avec cette nouvelle palette caran d'ache voilà qui a un côté qui est rugueux et un côté qui est tout lisse alors normalement le côté rugueux il va être pour utiliser avec justement les crayons aquarelles et néocolor 2 par exemple et le côté lisse c'est plus là pour la gouache la peinture acrylique ou la peinture aquarelle donc nous on va essayer de travailler avec la partie rugueuse donc là ce que je vais faire voilà je vais mettre mon crayon sur la palette donc là on voit qu'il ya justement différentes nuances qui se mettent on voit bien les nuances vertes et de de pigments bon après faudra tailler votre crayon parce que là du coup ça forcément ça abîme un petit peu la pointe c'est pas de souci et ensuite on va venir prélever la peinture je vais me mettre juste à côté voilà comme ça donc je vais faire mon mélange ici et on va voir justement mais logiquement on devrait se retrouver avec une couleur entre les deux ni avec trop de graphite ni trop clair là-bas 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 donc là un petit dégradé pas du coup voilà j'en avoue sur la mesure la couleur pour garder vraiment que ce qu'il ya de plus clair et puis là on va pouvoir refaire ces petits dégradés bien évidemment vous en rajoutez pareil autant que vous voulez aucun souci là dessus bon 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 voilà je rajoute la couleur la plus pure à chaque fois plutôt à l'extrémité de mes feuilles voilà donc je vais vous mettre les trois à côté et voilà ce que ça donne alors on va attendre un petit peu que ça sèche mais là au premier coup d'oeil à droite on est presque sur un jaune on est vraiment c'est vraiment un verranisme très très pâle qui ressemble vraiment beaucoup plus à du jaune si on sait pas que j'ai pris un crayon vert franchement on est presque on pourrait dire que c'est du jaune donc ici on a une couleur plutôt amice et puis là justement on a la teinte vraiment plus foncé voilà donc le plus foncé la couleur intermédiaire et le plus clair qui ressemble vraiment à du jaune je vais vous les prendre les trois ensemble de plus près que vous voyez mieux voilà vous voyez là on voit vraiment la différence des trois nuances avec le même crayon donc ça c'est super parce que du coup vous allez pouvoir faire différentes choses avec vos crayons voilà je vous remontre donc toutes les couleurs le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 le numéro 4 le numéro 5 le numéro 6 le numéro 6 le 7 le 8 le numéro 6 le numéro 6 le numéro 8 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 13, le 14, le 15, le 16, le 17 le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23 et le noir le 24 voilà donc là on voit que l'on a un peu plus le côté blanc quand on prélève directement sur la pointe voilà vous avez donc vu toutes les couleurs vous voyez bien les différences donc là quand on crayonne seulement ici quand on fait un mélange sur la palette avec les deux donc enfin un mélange sur la palette et ici à droite là vraiment quand on prélève seulement sur la mine et là où on a vraiment une couleur complètement différente face la couleur sans le gris en fait du graphite voilà voilà c'est tout pour ces petits crayons derwent donc les graffitines qui sont super beaux alors est ce que vous voulez aimer et voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne à me noter un petit commentaire moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti